Le président du parti de Guinée pour la démocratie et l'équilibre GDE a réagi ce mercredi 3 novembre 2021 sur la situation politique qui prévaut dans le pays. « Abou Bakar Souma apporte son appréciation sur la transition, la formation lente du gouvernement et le choix des personnes qui le composent. Depuis un certain temps nous assistons à la formation progressive du gouvernement de transition. Une démarche que n'apprécie pas le leader du GDE, pour lui, cette nomination à compte goût est une perte de temps pour la Guinée. Nous pensons que les nouvelles autorités sont en train de prendre l'air. Parce que mettre un gouvernement de transition en place et faire près de deux mois nous pensons que c'est du temps perdu a-t-il laissé entendre. » S'il y en avait eu une liste définitive après la nomination du premier ministre, on aurait dit « voilà la composition ». « Mais si vous voyez que c'est en compte goût ils le font, ça veut dire qu'ils se sont pas entendus sur l'ensemble des ministères et des personnes sur lesquelles ils comptent. » « Maintenant il faut faire la nomination des ministres sur lesquelles ils se sont entendus et continuer les discussions sur les autres postes. » « Les gens ne se sont pas entendus sur la nomination d'un gouvernement de 25 ou 27 personnes et lorsqu'ils vont aller de cooptation en cooptation cela veut dire que le gouvernement fonctionnera dans le même sillage. » « Ils ont dit qu'ils sont là dans le cadre de mettre les Guinéens ensemble, donc le mot inclusion a sa place mais le mot exclusion et les méthodes d'exclusion n'ont pas leur place dans cette affaire-là. » « Moi je pense qu'il fallait trouver des Guinéens capables de résister aux pressions et aux influences politiques qui ne soient pas d'une manière ou d'une autre mêlées aux activités d'un parti politique » dit-il. « À la question de savoir s'il y a des risques que ce gouvernement de transition soit pris en otage par des partis politiques. » Abou Bakar Souma apporte des précisions, « Même mon parti souhaiterait qu'il y ait beaucoup de ministres issus de mon parti. » « Pour que mon parti puisse avoir des oreilles à l'intérieur des décideurs. » « Mais aussi avoir des gens qui peuvent défendre sa cause dans cette équipe. » « Je vous dis une fois encore que les portefeuilles ministériels sont éminemment politiques. » « Donc tous les partis politiques observent jusqu'à ce qu'on finisse les nominations. » « Et vous verrez sur les réseaux sociaux et même dans les médias les gens qui appartiendraient à des partis politiques parce qu'on ne peut pas se cacher en Guinée » a-t-il rajouté. Pour finir Abou Bakar Souma aurait souhaité qu'il y ait des enquêtes de moralité avant de nommer ses ministres. Le CNRD doit être absolument vigilant. Il doit faire des enquêtes de moralité parce qu'il ne veut pas qu'il y ait des partis politiques dans le gouvernement. Donc ceux-là qu'il doit nommer, il doit se rassurer d'abord sur eux. S'ils ne sont pas d'un parti politique, ou associés à des dégâts sociaux etc., donc l'enquête de moralité est importante et nécessaire » a-t-il conclu. Sous-titrage Société Radio-Canada